L'objectif à terme, c'est pas d'accueillir moins de gens, c'est de mieux les accueillir. D'accord ? Pour qu'ils aient une meilleure expérience. Et pour ça, on régule un petit peu, on va simplement écréter les pics, c'est tout ce qu'on va faire, mais on va avoir quand même encore une bonne influence, parce qu'on ne veut pas non plus casser l'économie de l'île, qui dépend pour moitié du tourisme. Ce qui est problématique, entre guillemets, ça va être les pics de fréquentation que l'île connaît lors des belles journées de juillet-août. Le fait de limiter ces pics va permettre de changer les comportements des touristes, des visiteurs, de réserver leur traversée vers l'île, leur visite de l'île, et donc réduire un petit peu cette météodépendance. Merci. Pour moi, c'est une bonne chose. Pour le climat, tout ça, pour l'environnement. Pour la biodiversité, on le voit même au niveau de l'érosion, sur le chemin du Fort-du-Pont, on voit que justement le sentier commence à se creuser, et vu qu'il n'est pas forcément praticable, les gens changent d'endroit. Donc au bout d'un moment, en fin de compte, il va avoir obligatoirement, en fin de l'érosion, un impact sur l'environnement. J'ai eu quelques résistances au début, quand on a dit qu'on allait prendre un arrêté, mais moi, je suis intimement persuadé que ça sera bon pour l'île. Ça sera bon pour l'environnement, mais ça sera bon pour les commerçants, ça sera bon pour les résidents, et ça sera bon pour les visiteurs. Là, on a été, on a fait beau, on a été à... Ah, donc vous êtes là la journée, je croyais que vous dormiez.